Tu es musulman, un vrai croyant en Allah et à son prophète Mohamed paix et salut sur lui, donc la situation de la Palestine devrait te préoccuper. Alors sache que désormais tu peux les soutenir en leur envoyant cette prière venant de l'imam al-Mahdi. Il est préférable de faire la prière durant la nuit du vendredi, mais les autres jours sont aussi autorisés. Il est préférable aussi de porter une tenue blanche. Il est aussi préférable de faire deux raqas, deux unités de prière. Pour la première unité raqa, tu récites la sourate numéro 1, Al-Fatiha, qui signifie prologue, l'ouverture, et la sourate numéro 105, Al-Phil, qui signifie l'éléphant. Et pour la deuxième unité raqa, tu récites aussi la sourate numéro 1, Al-Fatiha, qui signifie prologue, l'ouverture, et la sourate numéro 110, Al-Naser, qui signifie les secours, les secours victorieux, le secours divin, l'assistance. Après avoir effectué cette prière à deux unités, maintenant tu fais cette invocation. Tu récites dix-neuf fois la sourate numéro 1, Al-Fatiha, qui signifie l'ouverture, accompagnée de Basmala. Tu récites vingt-et-un fois, Astakfirulaha, Azim al-Azi, la'ilaha, ilahuwa, ayul kayumu wa atubu ilayhi. Tu récites vingt-et-un fois la salatul Fatiha, ou une autre salate sur le prophète Mohamed Peh et salut sur lui. Tu récites sept fois la sourate numéro 91, Ash Shams. Tu récites centquatorze fois cette formule, Hasbun alahu wa ni'mal wakil, wa ni'mal ma'oula, wa ni'mal nasir. Mais tu procèdes comme suit, tu le récites en premier, quatre fois, puis dix fois, et enfin, cent fois. Tu fais cette prière pour les Palestiniens, qu'Allah les fortifie, les protège et neutralise leurs ennemis, tous ceux qui essairent de les nuire, tous ceux qui bombardent la Palestine et leurs complices. Tu clôtures cette prière par la salatul Fatiha. Ce sera ta participation en tant que musulmane à l'endroit de tes frères palestiniens, qui vivent une terreur sur tous les enfants, les femmes, et vieillards, qui sont dans les décombres, et ne cessent d'être persécutés. Que Dieu fortifie la Palestine et neutralise ses ennemis.